Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis, on est toujours le mercredi 8 février 2023 16h05, heure du Québec, juste une petite info avant de partir pour le travail parce que je trouvais que c'était vraiment important, je l'ai depuis hier mais je n'ai pas eu le temps de vous la partager et c'est pour vous prouver que ça va vraiment mal et que nos malheurs sont loin d'être terminés, ils font juste commencer, tu peux attribuer ça à tout ce que tu veux, ce n'est pas vraiment important, l'important c'est qu'on est frappé par les malheurs, d'essayer de trouver où est la source, c'est comme vraiment une perte de temps, il faut plutôt se préparer à ce qui s'en vient, majeur, majeur, gros, gros, des cataclysmes, des tremblements de tête, des maladies, en veux-tu, en veux-là, wow! Bon, 16h05, heure du Québec, chers amis, voici la dernière en lice, c'est publié par The Week hier en fin de journée, pourquoi les scientifiques s'inquiètent de la grippe aviaire? Des chercheurs tirent la sonnette d'alarme sur les cas de grippe aviaire, vous le savez, c'est la plus grande épidémie qu'on a de grippe aviaire depuis toujours, ça ne veut pas partir, c'est là depuis deux ans, ça traîne dans les basses-cours européennes, les basses-cours asiatiques, américaines, canadiennes, maintenant c'est, on a vu le pic de ça avec des dizaines, des centaines de millions d'oiseaux abattus, L'épidémie de grippe aviaire 2022-2023 est officiellement la pire jamais enregistrée, nous rapporte The Week, depuis l'hiver dernier, quelques 208 millions d'oiseaux dans le monde sont morts du fameux H5N1 ou ont été abattus, ce qui a fait grimper le prix des oeufs et du poulet dans le monde entier, Ces derniers jours, les scientifiques ont semblé de plus en plus inquiets qu'une mutation puisse provoquer un événement de débordement dans lequel le H5N1 se transmet plus efficacement, et oui, d'homme à homme. Quand il y a une épidémie comme ça, de virus comme celui-là qui traîne et qui traîne, c'est inévitable que ça va se transformer et que ça va devenir probablement et déborder et être transmis à l'humain. Il y a déjà eu quelques cas en Asie, répertoriés et même ailleurs, de gens qui étaient proches de ces basses-cours-là qui ont été contaminés. Les révélations sur la propagation de la grippe aviaire dans un élevage de visons espagnols en octobre sont alarmantes. Les visons ont été infectés par une variante H5N1 connue sous le nom de 2344B qui a été découverte en 2020 et a depuis fait le tour du monde. Bien qu'il ne soit pas rare que des mammifères attrapent la grippe aviaire après un contact direct avec des oiseaux infectés, « L'élevage de visons a montré des preuves de transmission entre les visons eux-mêmes, sans précédent parmi les mammifères. » Écrit Zinep Tufekti, professeur à l'Université de Columbia au New York Times, des échantillons tenus à partir du vison présentaient une mutation qui a permis au virus de s'implanter plus facilement chez les mammifères. Il semble que ce soit le premier cas d'une telle transmission en dehors des laboratoires. Si ce virus peut le faire chez les visons, il peut le faire aussi chez les humains. Le virologue de l'Imperial College de Londres, Tom Peacock, tout un nom lui-là pour aller avec ça. Peacock, c'est le fameux, le fameux, comment on l'appelle, j'oublie toujours le fan, le pan, le pan. Donc, M. Tom Le Pan qui nous parle de la grippe aviaire. C'est comme des fois, il y a des gens qui sont prédestinés, je ne sais pas, là, ou si c'est... Je vous laisse conclure. Tom Peacock a déclaré à Science que c'est un mécanisme clair pour qu'une pandémie de H5 se déclenche, a déclaré le virologue néerlandais, Marion Coppman, sur Twitter. Peacock nous dit qu'on joue avec le feu. Puis, plus il y a d'animaux infectés, plus le virus a de chances de se propager. À quel point est-il mortel pour l'homme? Les données de l'Organisation mondiale de la santé montrent qu'au cours des 20 dernières années, il y a 868 infections humaines documentées de gens qui ont attrapé le virus par contact direct avec la salive, le mucus ou les excréments d'oiseaux infectés. Parmi ces cas, 457 ont entraîné des décès. C'est la moitié, ça, là. Wow! Mes amis, je ne sais pas. Je vous laisse ça dans la boîte de description. À quel point devons-nous être inquiets? Les experts mettent en garde depuis des années contre l'émergence d'une grippe aviaire à capacité pandémique chez l'homme. Jusqu'à présent, aucune mutation n'a été trouvée chez les humains infectés par le virus qui faciliterait la transmission entre les personnes et le risque pour que les humains qui ne sont pas en contact direct avec des oiseaux infectés aient négligeable. Bon, on verra bien, mais c'est très, comme le reste, très inquiétant. Préparez-vous. Wow! Qui aurait pu croire qu'on vivrait tout ça de notre vivant? Bien, on le vit et c'est seulement le début de notre histoire, de notre chapitre d'horreur. Sous-titrage ST' 501